Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, aujourd'hui nous vous proposons et pourtant le bonheur est là d'Enrico Galliano aux éditions Pocket Jeunesse, ici à Lausanne grâce à Tiffany Abel de Paillot Libraire. Alors, dans Et pourtant le bonheur est là, on va suivre une jeune adolescente de 17 ans, Joya, qui est un peu à part des autres, qui aime bien être dans sa bulle, qui se sent un peu à l'écart. C'est une jeune fille qui adore la philosophie et collectionner des mots qui n'existent pas dans toutes les langues. Un soir, après cette disputa avec sa famille, avec qui elle a des relations un peu compliquées, elle va rencontrer dans un bar fermé un jeune garçon qui s'appelle Lo. Et au fur et à mesure des rencontres, ils vont nous aider d'amitié, commencer à tomber amoureux. Et du jour au lendemain, Lo va disparaître. Et du coup, Joya va décider de se lancer à sa poursuite. Et en fait, ce qui est beau avec ce roman, c'est un peu cette poésie, cette philosophie qu'on retrouve dans le texte. Et aussi, ce personnage qu'on ne sait pas trop s'il a vraiment existé ou pas. Parce qu'en fait, vu qu'elle est beaucoup dans son univers, dans sa tête, ça, effectivement, on peut imaginer tous les possibles. Exactement. Qu'est-ce qui fait la différence entre un livre comme celui-ci et d'autres romans jeunesse, par exemple, young adultes ? Le fait que déjà que c'est un personnage un peu à part. Et je pense qu'on se retrouve tous à un moment un peu dans Joya, dans nos moments d'adolescence, où on doutait un peu de ce qui se passait, où on s'assait un peu à l'écart de tout le monde. Et où des fois, nos goûts ne correspondaient pas justement à la génération dans laquelle on vivait, en fait. Et peut-être un petit mot sur le style d'Enrico Galliano, qu'est-ce qui vous a plu ? Il a un style, justement, on retrouve cette poésie, un peu avec ces mots, justement, qui décrit, qui correspond bien aux états d'âme aussi de l'héroïne à ce moment-là. Et ensuite, j'ai une légèreté, en fait, qui fait que le roman se déroule tout seul. Voilà. Merci beaucoup. Joya prend un papier et un stylo. Il n'y a qu'une personne au monde en qui elle a confiance, à qui elle peut demander si elle est folle, ou si ce sont les autres qui le sont. Alors, elle s'assied et se met à écrire. C'était « Et pourtant, le bonheur est là » d'Enrico Galliano pour marque-page. On se donne rendez-vous bientôt chez votre libraire pour la suite de l'histoire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque-page. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada